Dans une récente interview accordée aux médias français, Cone Téfour, proche de Guillaume Soro, s'inquiétait du sort de son mentor. Des déclarations qui ont jeté un froid dans la galaxie soroïste et dans l'opinion publique ivoirienne, laissant planer le doute quant à la situation actuelle du fondateur de Génération et Peuple Solidaire, GPS. Depuis Paris, Maître Afouciata Bambalamine, ex-ministre de la Communication et numéro 2 de GPS, nous rassurait ce mercredi 6 avril, lors d'un entretien téléphonique. Guillaume Soro va très bien. D'ailleurs, il est plus déterminé que jamais. Il est plus fort que jamais, nous indiquait T.L. Certes, il se fait moins le cas ces derniers temps, reconnaît l'ex-ministre en exil. Cependant, il n'y a aucune inquiétude à se faire sur son sort. À l'extérieur, les cadres de GPS en exil continuent de guetter les opportunités favorables dans le sens de la décrispation, pour opérer leur retour au pays. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.